Musique Bonjour amis téléspectateurs et bienvenue sur la première chaîne de télévision privée du Sénégal. C'est avec un rayon immense, un grand plaisir qu'on vous retrouve comme tous les matins du lundi au vendredi de 8h à 10h sur la 2STV. Je vous remercie d'avoir une nouvelle chaîne de télévision privée du Sénégal. Je vous remercie d'avoir une nouvelle chaîne de télévision privée du Sénégal. C'est une nouvelle chaîne de télévision privée du Sénégal. Je vous remercie d'avoir une nouvelle chaîne de télévision privée du Sénégal. Je vous remercie d'avoir une nouvelle chaîne de télévision privée du Sénégal. Mais bon, on sera là pour vous les téléspectateurs comme on a l'habitude de le faire. L'information se sera tout à l'heure en tout en images avec la régie. Juste après vous aurez la revue de la presse sénégalaise. On s'est préparé pour et juste après vous aurez nos chroniqueurs sur le plateau. Comme tous les mardis, les gens se sont prêts, ils ne savent pas de la maison ou de la maison. C'est la raison pour laquelle, à la carte Malik Sissé, nous avons parlé de ce qu'on a dit, qui doit être il y a le droit ou de la mère. On n'est pas d'avoir droit de voir, car il n'est pas d'ignorer la loi. A ce que nous avons vu à notre poste, parce qu'il y a des produits intérieurs bruts, C'est l'experte en économie, Mme Barry, reviendra sur le plateau comme tous les mardis pour nous parler d'économie. Avec leurs invités respectifs, juste après la deuxième et dernière partie, nous parlons des avancées de la technologie avec Ibrahima Choy. Un fou, un savant, un gars qui est excellent, qui recherche, qui fouine, qui cherche et qui retrouve des bonnes choses pour vous, chers amis téléspectateurs. Et qu'on nous les montre. Et en général, on est tout le temps ébahis. Il sera sur le plateau. Dans la deuxième partie, nous allons aussi parler de mode avec Ziggy qui invitera aujourd'hui la Miss Liban du Sénégal. Et bien entendu, Koumba Gissé qui va parler des femmes, de la femme sénégalaise au foyer. Je vous dis, c'est que vous avez aimé. 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 On va aller à la régie avec Ousmane. La complicité. Vous donnez l'information tout en image. C'est l'actualité en image. On se retrouve juste après pour la revue de la presse Sénégal. C'est l'actualité en image. mission bruno diata d'un code de col dans le diario à boulogou barba je suis une à la mode et de pouvoir la molly conseiller aux affaires étrangères qu'on connaît maîtrise le concours et l'am de section diplomatique et n'a pas deux ans je connais conseiller aux affaires étrangères la monnaie d'application de protocole ou présidence de la république mon qui prépare des placements officiels bonnet et rome aussi sénégal ou la tibit réo n'a qu'à non non les plus j'ai mis des bilatérales à xomei vous remetiez il faut mouham n'a que là mais voilà d'or les voies cérémonie voilà placé président de la rèvre les premiers ministres membres du gouvernement assemblée nationale Tout le monde a fait ce que nous avons. Si le chef d'état est venu, il 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 est venu, parce que le chef de protocole, il n'y a pas d'improvisé, il est venu, il est venu, parce que tu rencontres n'importe qui, des rois, des empereurs, des chefs d'état, nous allons les gérer. Le protocole, Mission préparatoire, repérage des déplacements c'est l'invitation ivez notre table qui a tout été facilitateur. Nous nous avons accueilli le ministre, nous avons accueilli le Premier ministre, nous avons accueilli le Président de l'Afrique, nous ne sommes pas, nous avons accueilli le président de l'Afrique, il faudrait rendre les honneurs on se rend, le personnage d' FS, ils se rendent les personnalités nous. Le ministère nous a envoyer, nous avons un ministère, et qu'elle a coupé de l'avion il y a beaucoup pour les premiers ministres, il y a des personnalités il y a eu il y a eu la position, madame chef de portocole Abdoulaye Wad, il y a eu le pouvoir il y a eu le journal d'Iner Abdoulaye Wad avait hésité il n'a jamais hésité parce que c'est que le portocole est une chance il y a eu un ordinateur il a fait l'éname il a fait l'éname il a fait la diplomatie parce que c'est un diplomate chef de protocole il doit être anticipé il doit être réagi en temps réel le président de la république il doit être un service il doit être un commandement militaire il doit être un palais le service de l'administration et le diplomatique ils doivent être collaborés avec nous le président de la protection est le président de la protection Octane le président de la protection C'est l'esprit de notre club parce qu'on a un club d'amis, les amis. Les amis, les amis, les amis, ils ont un peu de courriel parce que nous sommes tous qui ont des affaires. Ils ont des affaires de Dakar, mais ils ont un peu de caractère. Ils ont un peu de caractère, mais ils ont un peu de caractère. Ils ont un peu de caractère, mais ils ont un peu de caractère. Il est un leader politique qui a été un collaborateur de Bruno Diata. Je vous l'ai dit qu'il y a une des affaires. Il a dit qu'il y a des aspects multidimensionnels pour les autres. C'est ce qu'on a dit qu'on a vu des hommes politiques. Nous avons toujours fait des gens à parler. Et nous ne pouvons pas le dire de manière à la même chose que nous sommes. Mais les gens ont un peu de la même chose. Nous devons tous dire qu'ils sont partis politiques, syndicalistes, chef religieux. Ils ne peuvent tous dire qu'ils sont partis d'un groupe, d'un groupe, d'un groupe, d'un groupe. Alors, nous devons nous dire qu'ils deviennent des gens de l'homme. Surtout mon fils, nous sommes réunis à l'élection. Nous sommes réunis à l'élection. Nous sommes réunis à l'élection. Ce que vous savez, le président Macky Sall a fait. Parce que ce que je peux faire, c'est que le chef d'état décide d'aller dans l'avion. Il a dit qu'il devait aller à l'avion, qu'il devait aller à l'élection. Il a dit qu'il devait être un demi-tour. Ce qui est le funéraire, nous allons l'amener au GDB. Il a dit qu'il devait aller à l'avion, qu'il devait aller à l'avion, qu'il devait aller à l'avion. Le grand-porteur, nous avons dit qu'il devait être contenté à l'avion. Il a dit qu'il devait être un changement qui nous devait être en charge. Nous avons dit qu'il devait être un changement qui nous devait être en charge. Il devait être en charge à l'avion, qu'il devait être en charge. On a dit qu'il devait être en charge de la grève, qu'il devait être en charge du gouvernement. Ce qui est aussi, il a dit que la situation, comme le gouvernement est en charge. qu'au fait qu'ils ont arrêté. Il y a aussi des marchandises comme le Mali. Toutes les marchandises sont en port de Dakar. Toutes les marchandises sont en port de Dakar, comme les camions de magie, comme le Mali ou le Sénégal. Si on est en grève, ça veut dire qu'il n'y a pas de produits. Il y a aussi des ruptures. Ce sont des marchandises. Ce sont des marchandises. Il y a aussi des richesses. Il y a aussi des marchandises. L'analyse est en train de faire des marchandises. Ces grands-sister ont approuvé Mme Deguelco. Ils ont vu son chiffre d'affaires. de déjeuner. Ils ont appris à la commande de bagages. Il fallait faire des marchandises. Ils ont un peu de travail. Ils ont l'air de faire comme ça. Il faut commencer. Il faut faire de l'arrivée. Il faut faire cinq ou quatre minutes. Il faut faire des marchandises. Aujourd'hui, il faut faire des marchandises. Il faut faire des marchandises. Nous ne pouvons pas faire le maximum pour le bout. Mais nous avons une norme, une organisation. Je pense que nous avons aussi une importance de ce qui nous comprenait. Les transporteurs, nous avons fustigé le recul de l'application du règlement 14 de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les transporteurs, nous avons fustigé le recul de l'application du règlement 14 de l'Union économique et monétaire ouest-africaine de l'Union économique et monétaire ouest-africaine de l'Union économique. C'est l'occasion de l'application du règlement 14 de l'Union économique et monétaire ouest-africaine de l'Union économique et monétaire. Il a fait une victime de l'application de l'Union économique et monétaire ou est-il aussi que je vous l'application de l'Union économique ? Mais il a fait un plan que j'ai découvert le plan. Il a fait du plan pour le voir et du coup, qu'il est le responsable. qui est dédiée au courant de cette émission de la politique sociale. Les candidats se sont en train de se faire faire évoluer. Il faut que l'on ne soit pas à l'écran. Il peut y avoir une émergence de la politique de l'Etat. Il n'y a pas de la politique. C'est pour ça que l'on a eu un parti de l'Etat pour le Parti démocratique. Sénégalais, mais il n'y a pas d'accord avec Mbiri. C'est ce que j'aimerais que j'aimerais que j'aimerais faire une campagne. Si Ablaïwad a eu une responsabilité, j'aimerais que Ablaïwad a eu une responsabilité. J'aimerais que Ablaïwad a eu une responsabilité. J'aimerais que Ablaïwad a eu une responsabilité. Je vous remercie beaucoup de téléspectateurs. Je vous remercie dans le programme de Deuxet CV. Je vous remercie ce matin. J'aimerais que Ablaïwad a eu une responsabilité. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai eu des gens qui m'ont regardé. Je vous remercie. Je me remercie. Nous allons voir la revue de la presse sénégalaise. Je vous remercie. 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 Dakar Time. On commence avec Dakar Time. Il nous informe que l'État doit 48 milliards. L'État du Sénégal, 48 milliards. Sare, 140 milliards. Sénélec, 105 milliards. Le pétrole. Dakar Time titré dans le secteur de l'énergie en crise. C'est une vraie rampe. Ce qui vous remercie à Dakar Time est un journal de l'énergie en crise. C'est une autre question de l'énergie en crise. Je vous remercie. Il y a eu des fournisseurs indiens qui ont du Sénégal antirétroviraux et qui sont donc non conformés aux besoins des malades du Sida. Voilà le président du réseau national des associations vivant avec le VIH de Sida. C'est un journal qui a fait un journal de la DA. qui lui crut qu'elle est français. Belle conjugaison. Nous sommes dans le Sud Quotidien et nous sommes dans le Sud Quotidien. Ici au Sénégal, la gestion du système éducatif ici au Sénégal, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont dans le Sud Quotidien et qui sont dans le Sud Quotidien. Nous sommes dans le Sud Quotidien et qui sont dans le Sud Quotidien. Nous sommes dans l'échec dans l'année 2017 et 2018 dans l'année 2017 et 2018 qui sont dans l'échec et qui sont dans le Sud Quotidien. Nous sommes dans le sud Quotidien et qui est dans le Sud Quotidien et qui sont dans le Sud Quotidien. Rentrée scolaire 2018-2019 des grosses perturbations. Il y a des grosses perturbations en vue. Les gens qui sont en train, ils ne voient pas à se faire. La 찾아voire est à l'échec et elle l'appelait à l'échec et à la fin du Sud Quotidien Elle a compris le tournoi, qui leur enjeuait à l'échec Donc, il y a un ambassade de Soudan au quotidien qui a fait un travail de personnel au Sénégalais. Ils ont dit qu'ils ont fait un travail de travail au Sénégalais. Mais ce qui dit Jeine Diaye, il a fait un travail de travail au Sénégalais. Ils ont fait un travail de travail au Sénégalais, il y a 22h de nuit. Ils ont dit qu'il a fait un travail de travail au Sénégalais. Ce qui a une relation diplomatique, nous l'avons fait. C'est une relation diplomatique. L'affaire étrangère, le ministre n'a pas eu des passports diplomatiques. Il y a eu des passports diplomatiques. Il n'a pas un travail de travail ! Nous l'avons fait pour faire une aúnille et une autre langue politique. Le comité Barthélémy Diaz n'a pas d'un travail de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada « Il le paiera cher » « Il le paiera cher de l'Observateur » « Il y a des banditisme financier de haut vol » « Il le paiera cher de l'Observateur 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 » « Frappé par la conjoncture » Il n'y a pas de transport. En tournée dans la campagne, nous avons vu une bonne info sur l'ABC où il y a un appareil, il y a un appareil. Il y a un appareil. Il y a un dénuiment total. C'est l'ABC. Il y a un centre de sanitaire. Il y a un appareil. 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 Le journal titré La paire parraine, ABC, déparraine. Nous sommes arrivés sur Sher Tidiane Gadio. Nous avons vu 24 heures. Il y a un appareil qui a été fait dans l'Amérique et les Sinois. Et ici, Sher Tidiane Gadio, à la classe politique, s'inspire du modèle de Bruno Diata. Il y a un appareil. 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 Mais Bruno, c'était un technocrate si je ne me trompe pas. La négociation qui a été fait pour la sénélec et qui a été fait pour la sénélec. Coup de jeûne pour la sénélec. C'est ce que nous avons fait. Il y a un appareil. 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 Les enfants d'Adama sont en train d'y aller dans la bataille de Genenwal qui s'appelle Taghateram. Le trophée de Gonté Salah, Cristiano Ronaldo et Modriche sont en train d'y aller. C'est un ballon d'or qui s'appelle Salah qui s'appelle Mohamed Salah. Les gardiens de la bataille de la bataille du Sénégal sont en train d'y aller. Les gardiens de la bataille de la bataille du Sénégal est en train d'y aller. Les gardiens de la bataille du Sénégal sont en train d'y aller dans lesquels les joueurs de la bataille de la bataille du Sénégal. Les gardiens de la bataille du Sénégal sont en train d'y aller. Modriche détruite Ronaldo, titre de journal, record. Pour terminer, Modriche est un ballon d'or. ote sur qui écrisont le professeur de Ronaldo sont en train d'y aller plus complément propihées de ce modèle. Hop, le bataille, je ne connais pas le basvanque le basvanque de ce modèleện qui fait sa passion pour le Carlyph sterk. Les gardiens qui sont dans l'équilibre de la bataille du Sénégal, NINGS etc. On m' bamfacant pratiquement à la bataille du riders de la bataille du Sénégal qui se threaten cet 크�ôme qui est dans l'FRN. Ils sont à la fin des gens pour qu'ils sont venus de la saison. Mais nous nous souvions toutes les deux tous les deux... Les deux, les deux, les deux, les deux... Ils ont gagné bien avec la manière... Et les deux, 19 victoires et 10 défaite ! Et ces poulins ont enflambé... Donc vous regardez ceci, je vous ai dit à vous... C'est ce qu'on a fait. 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 Elle s'intéresse vraiment à ça. C'est devenu finalement une obsession. Je me pose la question. Parce qu'on peut compter économiquement. Pour ne pas avoir des problèmes jusqu'à la fin du mois. Comme le cliché des enseignants. On a fait ça. Vous êtes ici qui ne comptent pas tout. Bonjour. 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 A beaucoup de spectateurs, je vous dis à la sèche. On est que tout ce matin, on est à nous. Plus particulièrement, avec la Malika, avec la Mélan, le dimanche. Je vous dis au quotidien. Diff. 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 Alors aujourd'hui nous allons parler de quoi? Donc aujourd'hui nous allons parler de la grève des gros porteurs. Actuellement, nous nous sommes menacés. Nous sommes menacés. Nous sommes menacés. Nous sommes menacés à la grève. Nous sommes menacés à la grève. On a déjà fait la grève. Nous sommes menacés à l'altiné. Cela nous a permis de faire une partie énorme de l'économie nationale. Nous allons donc faire une partie avec nous experts en la matière de professeur Omar Ba. En gros, en tout cas, nous sommes menacés. Nous sommes menacés à la grève, à la grève de notre camion. Oui, nous sommes menacés à une camion. Nous sommes menacés à des marchandises à l'intérieur du pays mais aussi à l'extérieur du pays. Nous sommes menacés à des camions qui sont venus à la bavillerie. Ils sont venus à la grève du Mali. Et à dans le corridor Bamako-Dakar. Nous sommes menacés à la grève du Tali, aux études de la fatigue et des luttes. Nous ne savions pas que nous sommes menacés. Oui. Et cela nous devons beaucoup d'une source de grève. Parce que les pesages à l'estier, Nous avons fait des factures en général, car en général, les camions ne sont pas de douleur, mais nous avons beaucoup de poids, et nous avons beaucoup de poids, et nous avons beaucoup de poids, et nous avons beaucoup de poids. Nous avons beaucoup de poids pour économiser les affaires. Nous avons besoin de 5 ans pour les poids, et nous avons exigé de vous un peu de pesage à l'esquête. Et ce que je dis, c'est l'article 14 de l'UER. Mais on ne peut pas parler de ça. Mais c'est plus grave. Déré Diop, vous allez voir les gens qui ont été émulsés. Vous savez, ils ne veulent pas vivre. Comme mon père de la mère de la mère, car elle ne peut pas se faire de la mère. Elle a essayé de faire de la mère de la mère. Mais quand elle a été émulsée, elle ne peut pas se faire de la mère. Et vous savez cela aussi. Il faut qu'on arrête avec les autres. Il earnestement. Alors, nous ce que nous avons. Nous avons demandé de nous aider à faire face à une fois le jour de l'eau. Nous avons aussi Ibrahim, Alassane Sek, Aïssi Dioptal, Madame Barry. Nous avons aussi avec les spectateurs de cette émission, pour ce soir, cette émission de cette émission. Il nous reste à vous poursuivre cette émission. On a entendu tout ce qui est important de nous dire que nous sommes à la fois les Sénégal personnes avec des pays de Zidane, j'attends avec les responsables des États. LSDH aussi, un rôle d'un sujet, les violations des droits de l'homme. Nous devons entendre ce qui est le Sénégal, ce qui est le Sénégal. Il y a une situation détenue aussi, il y a une situation détenue aussi. La loi s'est faite par les hommes, pas l'inverse. Nous allons déjà dire bonjour à notre invité, M. Alassane Sec sur le plateau avec nous. Bonjour. Bonjour. Maïannik Sidiya. Je suis très bien. Rien de fonction, non ? Alhamdulillah. Tu es très bien. Je suis très bien. Je suis très bien. Comment est-ce que tu as dit ? Fale. Ah, Fale, Birem. Tu as essayé de dire ça. Même si tu as dit ça, C'est un peu le matin, un peu le temps. Non, non. C'est un peu le matin. C'est un café noir. C'est un petit pain, un pain de mie. Tu as dit que tu as un peu intellectuel, tu as dit que tu as le tien. C'est un peu le temps. Je suis très bien. C'est un peu le temps. M. Alassane Sec, merci beaucoup d'être parmi nous. Alors, nous allons dire bonjour à l'expert, celui qui va chercher, qui va fouiner, qui va trouver des choses pour nous imprégner de ce qu'on appelle l'avancement de la technologie. qui nous impactent au quotidien. Ces choses que les innovateurs inventent, ils vont les chercher, ils nous les amènent sur le plateau. Et beaucoup de téléspectateurs apprécient. Ils s'appellent Ibrahima, Iboutique, on l'appelle. Monsieur Thierry, vous allez bien ? Très bien, merci. Vous allez bien ? Salut. Vous allez bien ? Ça va, ça va. Vous allez bien, vous allez bien, vous êtes sénégalais. Donc, je vais bien, vous allez bien, vous allez bien, vous allez bien, vous allez bien, mais surtout, croyant. Je m'attendais à ça. Effectivement, nous avons fait mon moyen, c'est le droit de l'homme, c'est le droit de l'homme. Quand on parle, on doit savoir les devoirs, les droits. Donc, nous avons fait un conseil de la sénégalité. Oui, Alessand Seck, tu es un secrétaire exécutif de l'LSDH, Ligue Sénégalaise des droits humains. Comment on a entendu l'LSDH ? D'abord, est-ce que tu peux nous parler de l'LSDH ? Qu'est-ce que tu as exactement ? Je suis un conseil d'un 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 conseil. Ligue Sénégalaise des droits humains qui était l'un de d'une plus d'un conseil en 2018, de l'那ure chose. L'LSDH, la lune de l'area sénégalaise des droits humains Il y a des services publics et de remettre la justice de l'EFADM. Vous avez aussi des juristes municipaux ? Je suis avocat d'abord, je me suis dit que le président, le juriste avocat, vice-président, Yarefal, avocat, vice-présidente juriste, avocat et ainsi de suite. Il y a des avocats, Pati Matassal, avocats, autour de dix avocats, beaucoup de bureaux de Ligue Sénégalisé des droits humains. Donc c'est la défense des droits de l'homme, la protection des droits de l'homme et surtout la promotion des droits de l'homme. Mais dans la défense et la protection, c'est la défense des droits de l'homme pour appeler les droits de l'homme. Et c'est la défense des droits de l'homme, la protection des droits de l'homme. Vous avez l'impression d'alerte des droits de l'homme et d'un homme qui a été déroulé. Vous avez l'impression d'être alerté sur le tableau de Sénégal sur la situation des droits humains. Oui, comme nous avons vu le Sénégal, le Sénégal a un État de droit, une démocratie, le Sénégal a un peu de l'homme. Mais il est très bon, il est très bon. Il est très bon. Si je suis venu à l'homme, je suis venu à l'homme, je suis venu à l'homme. Je ne suis pas venu à l'homme. Je ne suis pas venu à l'homme. Je n'ai pas dit que je ne suis pas venu à l'homme. Si nous nous sommes venu à l'homme, nous portions plainte au Sénégal au niveau de l'Union africaine pour noter les hommes. En 2014, nous avons dit que l'Union africaine à Addis Ababa nous portait plainte au Sénégal pour la née d'un homme. Il y a des associations qui sont en train de faire des enfants. Donc, nous n'avons pas d'état. Nous avons des moyens, des légalités, des légitimités. Nous devons faire des dénoncés. Nous devons faire des choses en Afrique. Donc, nous avons aussi la situation des détenus. Nous avons aussi les cas de Kassoubi. Nous avons aussi le cas de Kassoubi. Nous avons aussi le cas de Kassoubi. Nous avons également la présence d'Avokats. Nous avons cette réglation des 5. Nous avons justement l'avocat. C'est le combat final. Parce que j'ai une chance d'être observateur des lieux de privation des libertés, ONLPL, et j'ai eu 20 mois. J'ai eu ce qu'il y a du Sénégal. Côte d'un Sénégal, Côte d'un Sénégal, Rebus, Berkidembe, Campagnale, Cap Manuel. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des nids tellement de métiers, qu'on peut imaginer, qu'ils sont des nids mérités de ça. Quelque soit par ailleurs, il y a des fautes. Donc il y a des métiers. Côte d'un Sénégal, en 2018, Côte d'un Sénégal est arrivé depuis 1960. Côte d'un Sénégal est arrivé en 1926-1929. Il y a eu un peu de temps à faire. Mais il y a eu des sévues cotales. Il y a eu des sévues cotales. Il y a eu des sévues cotales. Parce que malheureusement, au Sénégal... On en parle depuis 2013. Depuis 2013, ça fait 5 ans. pour un battement équilibré. Mais il y a eu des sévues cotales. Côte d'un Sénégal aussi. Côte d'un Sénégal, c'est malheureusement... Et c'est ça... C'est un cliché. C'est très fort. Détablissement, parce que depuis... depuis 1863 à Saint Louis, y a eu des sévues, les Sénégal sont en tant que telle. Il y en a eu que deux. Saint Louis et Dakar. L'ancienne écurie est l'ancienne écurie pour Kassou. Il y a 37 ans. C'est ce qui s'est fait. Il faut que les gens se trouvent avec une des 10300 détenus. Les conditions sont imaginables. Il faut qu'il y ait un grand grand grand. Il y a 40 personnes dans les chambres, 200 personnes dans les toilettes, 200 personnes alors que la chambre devait compter de 40 ou 60 personnes, il y en a 4 fois plus. Actuellement, il y a 2 000, il y a 800 personnes dans les chambres, il y a 800 personnes dans les chambres, il y a 3 fois plus. Je suis en Sénégal, c'est une bonne initiative. J'ai dit qu'il y a un cadre qui a été titré, je suis en Sénégalais, qui a été l'ambassade. Est-ce que les gens ne sont pas les mêmes parce que ce n'est pas la première fois qu'ils ne sont pas les mêmes. C'est vrai que dans les ambassades, dans certaines institutions, dans les ambassades, il y a des gens qui sont les mêmes. Donc, on est bien sûr que c'est la première fois qu'il y a des choses qui sont les mêmes. Parce que d'abord, on est syndicats, les gens ne sont pas syndiqués. Ensuite, ils ne sont pas les mêmes, parce qu'ils sont les mêmes. Parce que l'hôpital, ils ne sont pas les mêmes, parce qu'ils ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas les mêmes. Il y a aussi des problèmes avec les militaires français qui ont des enquêtes de brigades pré-votales. Ils sont militaires français qui font des dégântures et qui font des dégântures. LSDH, est-ce qu'ils portent le combat pour voir comment ils sont dans les militaires français ? Les militaires français qui font des dégâts pour dénoncer Lolo. Mais si vous avez le communiqué, est-ce qu'il y a des dégâts ? Dans l'instant que la justice se saisit de l'affaire, il y a des droits d'interférer la justice dans l'institution nationale. Nous devons dénoncer les dégâts. Nous devons dégâts, nous devons dégâts et nous devons dégâts. Nous devons être vigilants et nous devons dégâts. L'ancienne colonie, c'est une ancienne colonie. Nous devons nous mener au Sénégal pour nous rappeler l'ordre. Pour le faire, il faut qu'il soit dégâts. Enfin, il y a une justice pour des cas où il faut le dire. Je sais qu'aujourd'hui, le métier d'Aribles, il y a eu deux des gens qui ont été dit qu'il y a eu un petit déjeuner, un déjeuner, un déjeuner, qui ne voulait pas le faire. Il y a eu un élément d'administration pénitentiaire, et il y a eu des éléments d'administration. Il y a eu des deux membres d'Aribles, qui ont été dit, une famille d'Ibrahim, qui a été écrivée à l'ancté, mais quand il a été dit que le procureur, il y a eu des juge de la solution, et il y a eu des gens qui ont été dit, ils ont été dit. Mais il y a eu des gens qui ont été sortis. C'est ce qu'on a fait. Nous sommes en Sénégal depuis presque cinq ans. Les victimes de la Ligue Sénégalaise sont les avocats de la famille. Ils sont les deux rôles, défenseurs des droits humains au niveau de la Ligue Sénégalaise et avocats de la victime. Donc nous, nous devons le faire. Comme je l'ai dit, au Sénégal, il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes. Surtout quand ça concerne la police ou les forces de l'ordre. Il y a des inquiétudes parce qu'il y a des sensibilités. Au niveau de la magistrature, au niveau du parquet, il y a des blocages. Nous travaillons ensemble. Nous collaborons. C'est-à-dire que la justice, la police et la gendarmerie, il y a des inquiétudes. Bien sûr, c'est l'État. Il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes pour que la justice soit faite. Il y a des inquiétudes. Cela est souvent un blocage au Sénégal. Ils ont des inquiétudes. Il y a des inquiétudes pour qu'ils touchent. Le personnel est un mi-parcours. Donc, les inquiétudes pour le Sénégal. Il y a des inquiétudes pour les bavures policières. Il y a des inquiétudes pour les émissions de geste-cives. Décryptage. Le BPF-ALE. Sur les bavures policières, les inquiétudes pour les particules de l'ordre. On a dit qu'il n'y a pas de police de l'Afrique de la Sénégal, une meilleure police de l'Afrique de la 5e place de police mondiale. Je pense que cette information a eu... Je me l'ai confirmée parce que j'ai vu une police nationale, j'ai eu un élément de la rédaction, j'ai dit « Exploits ». Voilà, donc c'était aux Etats-Unis, mais nous sommes les Nigériens et dans un autre pays encore, nous sommes inspirés au modèle du Sénégal, parce que le Sénégal fait partie, c'est une police qui est la plus forte en Afrique du l'Ouest. Donc c'est pas avec ce niveau, nous sommes venus aux Etats-Unis, comme je le disais, le modèle du Sénégal du Gouffert et du Djang. Et les filles en bataille, nous avons un problème. Mais je me dis que nous... C'est un problème, nous n'avons pas le cas. C'est un lieu. Mais je pense que c'est un peu le cas. Mais je pense que c'est un peu le cas. Mais je pense que c'est un peu le cas. Mais je pense que c'est un peu le cas. Est-ce qu'il y a des policiers d'autopolis? Non, mais c'est ici. Dans le salon ou dans le boulot où je viens, les gens vont chez les marabouts pour nous les faire un terrible emmener, pour que les policiers ne se trouvent pas. C'est-à-dire, c'est comme si c'était des... C'est-à-dire, vraiment, ça existe. Il y a vraiment des gens dans cette société sénégalaise qui ont toujours... La peur du policier. La peur du policier. Qui devraient pourtant... Vraiment. Juste s'occuper de la sécurité des gens et de leurs biens. C'est d'ailleurs l'idéal de la police. Mais par rapport à ce que je disais, je sais que c'est un peu le cas. L'Athche. Amnésie internationale. C'est un peu le cas. Il y a des gens qui sont en Sénégal, qui sont en train de faire des gens. Il y a des gens qui sont en train de se faire des gens. Quand ils se font des gens, ils se font des gens qui sont en train de se faire des enfants. J'ai eu la chance d'aller dans les prisons. J'ai eu la chance d'aller dans les prisons les plus réculées du Sénégal. J'ai été à Koutal. J'ai vu des gens qui sont en train de se faire des gens. Ils dèvent cette chatelle pour les fesses. Ils ont eu le penchement et les autres. Ils dèvent chaque jour sur le sang-coron. Ils vont entre chercher des gens qui sont en train de se faire des fesses. Comme Jean-Louis Niaka, un joueur bien le jour. Content d'avoir l'œil de la couleur du journal. Ils le prennent dans la chatelle. Il n'est pas le prisonnier. Ils y ont les affiches à écouter, il n'y a alors pas de déclencher. Ils sont des sortes. Ils voient notre façon de vivre la vie. Mais encore, Et donc, ils ont donc fait mal à cause de la maladie. Ils ont donc tous les hommes, ils ont donc fait une longueur de nuit. Ils ont donc même respect de l'humanité pour leur dire. Pour leur dire ce qu'on a dit, ils ont dit que... Ils ne sont pas des enfants. Ils ont vu tous les enfants. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils sont sur la même façon. Est-ce que ça peut nous dire que, nous sommes en train de faire mal? Ces enfants sont là, même si ils ont des décisions, elles se font mal. Ils se font mal. Elles se font mal et ne font pas leur mal. Ce qu'on dit, l'État a la mainmise par rapport à la justice. Oui, mais c'est pas possible. C'est parce qu'il y a un journal qui n'a pas fait ça. C'est l'indépendance de la justice. C'est ça pour le Mali. Pour le Mali, oui, mais c'est pas pour le Sénégal. Parce que le Sénégal, oui, nous sommes actuellement au Sénégal. Nous avons l'indépendance de la justice. Oui, mais chaque jour, chaque deux jours, nous avons l'indépendance de la justice. Pour dire que nous avons la justice à deux vitesses. Nous avons la justice et nous avons la justice. Nous avons la justice et nous avons la justice. nous avons la justice. Nous avons le swip. Nous avons la justice et nous sommes le saison. C'est important. Nous sommes la liberté de prévisoire. Nous avons la détention prévisoire. C'est pour le même cas, un crime. C'est le même délit. Il y a un cas qui est douze ans sans être jugé. Oui, il y a beaucoup de cas comme ça. Détention prévisoire, la moyenne. C'est vrai que on est dans le crime, quand vous êtes dans le dossier, c'est plus compliqué. les chambres criminelles. C'est vrai que c'est vrai que chaque trois mois, chaque mois, il y a des chambres criminelles dans les départements. Il y a des choses systématiques. Mais il y a des choses. Il y a une mise de l'exécutif sur le judiciaire. On n'en dit qu'on vient pas. On ne peut pas parler toujours de l'indépendance de la justice au Sénégal. Il y a un magistrat. Il a dit que c'était une UMS après démissionner. Il n'a pas démissionné. Dans le Sénégal, l'État a dit qu'il n'y a pas de justice. C'est quand même grave. C'est quand même grave. Il n'y a pas consacré. Parce que je suis président du Sénégal, président de la République. Je suis président du conseil supérieur de la magistrature. Mais c'est parti. Mais je suis vice-président. Mais je n'ai pas eu sa carrière. Je n'ai pas eu le contrôleur. Je n'ai pas eu le contrôleur. C'est une expression consacrée. C'est une expression consacrée. Mais au pire des cas, c'est tout ce que tu peux récolter quand tu fais ton travail convenablement. C'est une affectation. C'est une affectation dans un endroit qui n'est pas le meilleur. Ce n'est pas grave. Moi, je suis d'accord. Pour la justice, je suis prêt à me sacrifier. Toi, c'est toi. Mais je dis qu'il n'y a pas de sensibilité. C'est une faiblesse. 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 Et ça, c'est la vérité. Que ce soit pour l'enseignant, pour l'infirmier, pour le médecin. C'est la Mecque. C'est la capitale. Mais si on continue à faire comme ça, le pays, ce n'est pas Dakar. Il fallait qu'on change le système. Président de la République. Nous, on est présents du Conseil supérieur de la magistrature. Nous, on est exécutifs. C'est une vraie. Ce n'est pas grave. C'est un peu. Il y a un peu de temps avec nous. Nous sommes présents. Il faut qu'on ne soit pas humain. Il faut être humain. Il faut en savoir plus. Il faut avoir des paquettes de cigarettes. Peut-être que les papes, l'on a aussi. Oui. Les papes, l'on a aussi appréciés. Les papes, l'on a vu des photos. Les papes, l'on a vu des photos. Vous savez, les photos que nous avons vu des paquettes de cigarettes. L'on a vu des papes. Malik, je vous ai dit que j'ai dit que je me mettrai. depuis le mois de février passé, je me suis dit que j'avais une photo je suis un ancien fumeur, je suis plus de 20 ans, mais j'étais scandalisé, c'est vraiment le mot très faible, que j'ai vu des filles des filles qui font des filles qui font des filles, des filles qui font des filles en pavé, des filles qui font des filles pour un petit peu, j'ai eu une lettre à Saint-Guy a eu une lettre ministre de la Santé, C'est pour aller vers la campagne de déstabilisation, c'est pour dire aux fumants arrêtez si vous ne voulez pas ressembler à ça. C'est le pire moyen de le faire parce que nous avons des photos, des dessins, des images, des gifs. Alors je continue mon explication. Nous avons des lettres depuis février. Nous avons des employations prématures. Nous avons des lettres au ministre du commerce. Nous avons des effarés. Nous avons des produits aux Etats-Unis, en France, en Finlande. Nous avons des produits dans le monde. Nous n'avons pas d'intégrer à ce point d'être que nous avons des images. Nous nous sommes en train d'être dans notre ministre de la Santé. Après six mois d'attente pour nous, nous avons des images. Nous avons des images. C'est OMS qui décide pour nous. Pourquoi OMS ? Et puis l'argument est déconcertant de faiblesse. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas s'il y a un lien entre la faible et la cigarette. Nous avons des images. Nous n'avons pas d'écourager avec les Pâques Sidi Paris. Nous avons des gens qui n'ont rien à voir. Il faut aller au monde. Mais je ne sais pas si nous avons des idées pour nous, nous avons des idées pour nous. Mais là, merci. Après semaine prochaine pour faire une dénonciation forte à toutes les associations des droits de l'Homme. Il y a des images comme aux Etats-Unis ou en France. Il y a des images nettes. Il y a des images qui sont très faibles pour les personnes qui ne sont pas autorisées et sont pas faibles. Vraiment c'est très faible comme argument. Merci beaucoup, monsieur. A l'assassin, nous avons dit de la Sainte-Mont-Fatrini à la secrétité exécutif LSDH du Ligue Sénégalaise des droits d'humains. Nous avons dit à nous ce qu'il nous semble que nous sommes tous les mêmes que nous sommes de l'homme à sénégal. Nous sommes tous les mêmes poursuivés de notre Sénégal. mais j'espère que ce sera votre dernière tâche de café, Monsieur Seca. Je m'en doutais un peu. Alors nous sommes dans la ville de l'Avancement de la Technologie avant l'arrivée de l'invité de Aïssa Tou Diop Tal. Ibrahima, nous sommes dans le rôle de l'Avancement de la Technologie, les nouvelles technologies. Merci Papsidi. Donc Thaïma dit des lunettes universelles. Toutes les lunettes sont universelles. Pas celles-ci. Lunettes universelles. Après nous avons deux roues. Enfin c'est à cheval entre deux roues et une voiture, une automobile. Mais nous savons que deux roues en fait elles ne se renversent jamais. C'est pas vrai. Une moto qui ne se renversent jamais. Deux roues qui ne se renversent jamais. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je ne peux pas dire. Oui, je ne vais pas dire que c'est bon. Eh! Eh! Le gars là, il n'est pas normal. Monsieur Baha, vous pouvez venir. Nous allons vous parler. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur le plateau de ce matin. C'est à nous. Merci. Nous sommes à nous dans le club de l'économie. Nous avons eu ce professeur. Nous sommes dans l'EA et l'EA. Nous sommes dans l'EA, l'EA, l'EA et l'EA. Il y a des petites invitations. Je suis content, nous avons des lunettes universelles, des motos d'œil, des motos d'œil, et je ne voudrais pas vous dire. Après tout, on va vous parler de vos enfants. Ce n'est pas ce qu'il n'y a pas. Et pourquoi est-ce qu'on va aller? Je vais vous dire encore une fois. Je vais vous parler de lunettes universelles. C'est-à-dire, si vous avez vu vos lunettes, peut-être que c'est le mieux, il y a quelqu'un qui est le plus fort ou le plus faible. Si vous avez vu vos lunettes, il y a des lunettes universelles. Je vais vous parler de lunettes universelles. Je vais vous parler de lunettes universeles. Je vais vous parler de lunettes. Je vais vous parler de lunettes. Je vais vous parler de l'image. Nous avons créé, ça fait déjà 3 à 4 ans à peu près. Et puis, il y a un avantage, c'est que les lunettes sont chères. Parce qu'il y a des Européens, il y a des safaris, il y a des africains, en Tanzanie, plus particulièrement. Donc, nous avons vu la population, nous avons pratiquement 60 % de la population. Il y a des problèmes. Mais, nous avons réalisé que nous avons vu les lunettes. Déjà, même pour consulter les ophtalmologues, parce qu'il y en a 12, pour une population de 40 millions. 12 ophtalmologues. Et puis, c'est un tarif très cher. L'unex, il est plus cher. Donc, nous avons une idée de développer lunettes, je vais vous expliquer. Il y a des gens qui ont vu le point de lunettes. Et puis, nous avons superposé vers les verres. Ce qui fait que, il faut coulisser, il faut trouver un degré qui est très bien. Il faut le faire. Donc, il faut le faire des réglages. Il faut le faire de manière nette, il faut le faire. C'est-à-dire, comme l'unex aiguë montre. Comme l'unex aiguë montre, il faut tourner ces lunettes. Donc, il faut les déplacer ou trouver le degré qui est très bien. Où est-il ? Oui, nous avons fait 45 pays. Dans le Sénégal ? Je n'ai pas vérifié les 45 pays. Il y en avait trop pauvres dans le Sénégal. Mais, en tout cas, j'ai beaucoup. Parce que, d'autres africains ou d'autres populations qui ont des gens qui ont été trouvés. J'ai beaucoup de choses et j'ai beaucoup de choses. Nous avons vendu entre 1300 et 3500 Fr. CFA. Donc, chers. 300 et 3500. Exactement. Ça m'a dit. Peut-être qu'ils aient 200 et quelques. Ça m'a dit non, non. Tu peux m'a dit. Mais c'est très intéressant et puis c'est à la portée de tout le monde je pense. L'idée derrière est énorme quand même. Exactement et puis c'est beaucoup plus solide aussi parce que c'est fait en plastique. Pratiquement c'est incassable donc et puis ça peut durer toute la vie pour faire qu'il y en ait bien sûr un bon boulot. Et puis nous on va ajuster. Quand tu vois clairement tu dis j'ai vu. Exactement. Et puis moi j'ai l'appelé aussi. Par exemple, si tu sais qu'il n'y a pas besoin pour ça, si tu sais qu'il n'y a pas besoin d'une réglage de manière nette, il n'y a pas besoin d'une réglage. Mais je ne pense pas qu'on est au Sénégal parce que l'industrie de l'ophtalmologie, ce n'est pas bon pour leur business. En quelque sorte, ils ne vont pas nous l'accepter. Mais en tout cas, si tu sais qu'il n'y a pas besoin d'une réglage de 3 500 000, tout le monde ne peut pas se payer des lunettes à 300 000. C'est sûr. Ce n'est pas facile. Exactement. En tout cas, c'est super, méga intelligent. Et puis l'idée pour laquelle on l'a créé, c'est vraiment noble. Voilà. Donc les gens, nous l'aiment ici. Ce sont des scooters, ce sont des nôtres. Ce sont des images. Mais mon particularité, c'est qu'il n'y a pas basculé. Ce sont des images. Ce sont des images. Ce sont des images. En fait, la technologie, c'est un balancier gyroscopique. Donc, le moteur, il ne faut pas tourner sur lui-même. Mais en même temps, il faut déplacer de gauche à droite. Ce qui fait qu'un appareil, il faut déséquilibrer sur la gauche. Il faut la droite pour contrebalancer. Il faut faire contrepoids. C'est très complexe comme technologie, parce qu'il faut contrôler un ordinateur. Il faut aussi permettre de déterminer si la machine va pencher. Donc, à un moment, il n'y a pas de batailler. Il faut que la machine va pencher. Les images sont là. Oui, ça ressemblerait plus à… C'est une moto. Mais quand on dit comment les gens nous ont donné ça, on dirait que c'est une moto, mais avec un pare-brise, des voitures. Il ne faut pas dire que c'est un peu plus beau. Il ne faut pas dire qu'il y a des voitures. Il faut que j'en ai vu des images. Le monde n'a pas de batailler, mais il faut que c'est une photo. Il faut que les gens n'ont pas d'une maison. Il faut qu'ils aiment les visites. Il faut qu'ils aiment les visites de la ferelle. Ils n'ont pas d'une maison d'un grain. parce que c'est une année bocholée matin par exemple de koubbel ni sénégal d'une guise au toyou bari une heure bruit le rombé il ya un seul passager à l'intérieur voilà donc nous guise n'en ont peut-être à gagner deux roues donc il est créé benneux deux roues bochanné c'est à cheval entre scooters à que automobiles c'est une inconnue mais par contre c'est cher parce que punga amko ça va coûter dans les 13 millions de francs voilà donc c'est super c'est électrique c'est électrique et puis autonomie bille ça prend pas de l'essence non mais quand je suis courant batterie chargée autonomie de 320 kilomètres voilà donc je pense 320 kilomètres mon adem dacar saint lui je pense et puis vitesse bimane d'aubes 160 kilomètres et l'idiane de 13 millions à l'idiane de l'hôpital boy et c'est bouddora J'ai aussi supporté des passagers à l'arrière, c'est vrai que je suis exigu, mais je suis supporté adulte. Le seul problème c'est que quand tu as des bagages, des tapis, des matelas à remporter, là tu es obligé de prendre une voiture. C'est sûr. Mais en tout cas c'est bon et ça c'est idéal pour les avancements de la technologie. On a des grosses voitures avec une personne qui est occupée d'espace bourré, les bus de la ville, les centres-villes, les places de parking. Donc bon avantage, rien de plus que je vous ai recherché. C'est bon. Je vous ai dit que je suis sorti la semaine passée, le 13 septembre. C'est une moto qui est passée. C'est une moto qui est passée. C'est une moto qui est passée. Donc la marque que je vous ai cité, BMW. BMW. Donc ils ont créé une moto qui est une moto autonome. C'est une moto qui est passagée. Je suis allée à l'arrière de la voiture, je suis allée à l'arrière de la voiture. Je suis allée à l'arrière de la voiture. Sans que je ne peux pas piloter. Voilà. Maintenant, c'est ce que tu as fait ? Pour le moment, c'est un prototype. Donc je sais de plus en plus qu'on parle de voitures autonomes. C'est ce que je pense que en 2025, je pense qu'il commence à l'arrière de la voiture. Mais les motos, en fait, ils expliquent que pour Djaeko, en tant que tel, comme Nini, le prototype, ça permet de nous faire faire le pilote. Maintenant, si on a une moto, il y a une erreur qui a fait, et il y a une erreur qui a fait, et il y a une erreur qui a fait, pour justement équiper les futurs motos qui nous a fait, pour qu'on puisse faire, pour qu'on puisse faire. Comme les motos, on a une voiture qui a fait le créneau. Si on a un bouton, il y a une erreur qui a fait le créneau, c'est la même chose. Donc, si on a une situation, il y a une voiture qui a été esquivée, il y a une erreur qui a fait un accident. Alors que la voiture, si on a un capteur qui a détecté des obstacles, il y a une autre, 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 il faut sauver les pieds. Ou peut-être qu'il y a un choc, il y a un choc. Il y a un choc, 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 il y a un choc. La différence de la voiture, c'est que quand tu arrives dans les embouteillages, quand tu as une moto, tu peux te faufiler entre les voitures. Mais est-ce que cette moto-là, est capable de faire ça ? Parce qu'on est en train de le voir sur un terrain, on a une piste d'essayage là, parce que je ne vois pas d'obstacle, mis à part la moto qui roule et qui se gare automatiquement. Est-ce qu'il y a une possibilité de la moto ? Par exemple, j'ai vu trois caisses, par exemple, à la 2S, tu appelles au resto, tu te dis que je veux vivre librement, il y a un 2S, car c'est programmé technologiquement. On a vu que les drones sont conscients. Mais est-ce qu'il y a une possibilité de faire ça ? Est-ce qu'il y a un obstacle ? Il y a un obstacle, il y a deux mois, Il y a un obstacle, il y a un obstacle, il y a un obstacle, mais il y a un obstacle, il y a un obstacle, il y a deux mois, il y a deux mois, qui sont très nombreux. Il y a un autre mot, il y a un autre mot, il y a un pilote, mais même si il y a un obstacle, il y a un obstacle, il y a un obstacle. Donc, il y a une évolution technologique, justement, le genre de motoy, comme je disais, le prototype, ce n'est pas destiné à être vendu, comme il y a un mot, mais il n'a pas de sens, mais il y a un conducteur. Par exemple, si il y a un cacteur, il y a un cacteur, quand il y a un cacteur, il y a un autre mot, il faut filer entre autres. L'autre motoy, quand il y a un client, il y a un conducteur, il faut freiner, même si il y a un pilote, il faut faire attention, ou ce qu'il y a une autre. C'est ce qu'il y a alors. Oui, c'est sûr, mais comme je l'ai dit, il y a une fois qu'il y a un métier qui disparaît, et la technologie a créé. C'est vrai ! Je m'en doutais, surtout en fait, nous voyons à l'Arabac, nous avons toujours tout la suite. Je dois nous le dire. On va faire un enjeu sur les plateaux d'yeux. On est tous les 7 ans à l'honneur, et surtout... Royof. Je m'en doutais ! On va nous parler sur l'économie. Le grand porteur est le premier raccourci qui a montré nos côtés dans le départ de la Chine. Il est passé au courant de l'honneur et il y a un peu de temps et tout ça, il sera mon mari. Il va y avoir un peu de temps, C'est comme ça. Tu peux le dire. Je te dis. On a été disponible à notre professeur. Il est disponible à notre site. Il a été fait. Il a été dit. Que vous avez été le Sénégal. Vous avez été très intéressé. Ce sont les gens qui sont les banques de Sénégal. Ce sont les camionneurs. Les gros porteurs. Il a été dit. C'est-à-dire qu'on est une source de grève réellement, professeur. Voilà. Je suis un téléspectateur. Je voudrais dire qu'en fait que les gros porteurs, nous participons à l'économie réunie, c'est-à-dire à l'économie réunie. Nous participons sur le plan intérieur et sur le plan aussi des relations extérieures. Parce que les gros porteurs, nous transportons en général les marchandises et les produits de consommation. Et donc, c'est un élément important dans l'économie, puisque les produits de consommation, les équipements, nous transportons, nous participons à la création de la richesse dans le pays. Donc, nous avons aussi participé à la création de la richesse dans le pays. Donc, nous avons aussi participé à l'économie réunie. Deuxième point aussi, nous participons à l'économie réunie. C'est ce qui est le pays. Nous sommes en train de voir. Nous sommes en Mali, Guinée-Bissau, Guinée-Mauritanie. Donc, nous avons aussi participé à l'économie réunie. Alors, nous avons participé des produits sous le plan intérieur. Donc le fait que les produits existent à des grossistes, à des magasins, à des vendeurs, sous des gros poteries, il y a beaucoup de produits. Effectivement, les produits et les matériaux sont devenus des aigues. Donc, il faut freiner la consommation sur place. Il y a Saint-Louis, il y a Kumpentoum, il y a Tamba Kunda, etc. Donc il faut freiner la consommation, mais il faut qu'il y ait. Et la consommation, c'est une situation de pénurie. Ça veut dire que ce n'est qu'une grève de l'autre. Déjà, les grands magasins et grands grossistes avaient mis des stocks de réserve. Ce n'est qu'un stock de réserve, il est évident qu'il y a des situations de pénurie. Et donc, déjà, il y a un problème de consommation et même un problème social. Donc, sur le plan économique, déjà, il y a une consommation. Donc, soit c'est le premier point, oui. Oui, parce que, ce que vous dites, c'est sous le plan de la consommation. D'ailleurs, j'ai eu un grand grossiste. Je lui ai donné un cadeau. Il y a eu 100-100 sacs de soublettes. Mais il y a eu 50 ans. Il y a eu 50 ans. Mais il y a eu 50 ans. Et cela a freiné l'économie et le travail. Mais les conséquences, on peut les voir comment ça va être là. C'est-à-dire que le grossissement de la vie est de la vie. On a un peu de vie, on a un peu de vie vers le Guinée-Bissau, Mali, le Guinée. Donc l'exportation va déjà se dérouler de notre com'com. Parce que si on a des vieux, on a une richesse. Parce que si on a des vieux, on a une richesse. Donc ça va se dérouler de notre com'com. Deuxièmement aussi, la grossissement, l'activité économique, c'est-à-dire la richesse, c'est-à-dire qu'il y a des vieux, par exemple, clients qui sont à l'extérieur. Si on a des vieux, les clients qui sont à l'extérieur, ils peuvent être fournisseurs. Mais ça va déjà se dérouler de notre capacité économique. Donc ça va aussi se dérouler de notre com'com. Donc on va se dérouler de la richesse. Deuxièmement, troisième point aussi, mon grossissement, c'est-à-dire qu'il y a des activités commerciales. Donc il va falloir changer pour pouvoir gérer, donner le bonheur. Vous voyez, donc pour dire que la grève, ça peut avoir des conséquences assez importantes sur la vie de Réoumi, mais également par rapport à la vie de Réoumi. C'est-à-dire qu'il y a des activités commerciales, c'est-à-dire qu'il y a des activités commerciales. Pendant ce temps, de l'autre côté, les gens, ils attendent. Le gros porteur, il fait ça indépendamment, ce n'est pas indépendant de sa volonté. Et si le gros porteur prend conscience de son impact dans la société, vous voyez, il y a des frustrations, il y a des déstabilisations du climat social. Le place social. Il y a des gens qui sont dans le Sénégal. Il y a des gens qui sont dans la cour, je ne sais pas si les gens qui sont dans la cour. Et les gens qui sont dans la cour qui sont dans le Sénégal. C'est-à-dire qu'ils ont dans le Sénégal. Il y a des heures. On est arrivé un jour au concert à 22h ici. On est arrivé là-bas à 6h du matin, à 7h. 23h du matin, on a fait le coup. Tellement on a duré là-bas. Donc, on a donné qu'un petit moment pour nous en mettre en place. Imaginez le camion du gros porteur. Donc, pour te dire qu'il y a un impact dans notre pays, il y a un impact sur nos cacements avec Disco. La question c'est que les camions maliens, on ne veut pas le dire parce qu'ils sont racistes ou qu'ils ont une dent contre nos amis les maliens. Ils sont tous les cas parce qu'ils ont fait un corridor de Dakar, ils ont fait un camion malien. Les camions, ce qu'ils sont, ne sont pas encore les cas de talibis. Les camions, ils ont fait des déchets ou des moussibés ou des torts qui ont fait des talibis. Ils ont fait des déchets. Donc, vous n'avez pas le droit de dire que les gens ont fait des milliards. Ils ont fait des droits de l'Ontario. Ils ont fait des droits de l'Ontario. Est-ce que cela n'est pas le droit d'indiquer les gens ? L'axisme est-il de notre vie ? Absolument. Nous parlons souvent d'ailleurs sur l'économie. L'économie est toujours basée sur l'organisation. Donc, le transport, c'est le deuxième grand point que nous avons développé. Les transports de l'Ontario. Les transports de l'Ontario. Par exemple, c'est le Mali. C'est un produit d'un port de Dakar. Il y a beaucoup de gros porteurs. Que ce soit gros porteurs sénégalais ou gros porteurs maliens. Il y a beaucoup au Mali. Normalement, gros porteurs, il faut dire qu'il y a des investissements. Il faut que nous gérer, nous surveiller, nous organiser. Parce qu'il y a des investissements. Donc, il y a des charges de l'Ontario. L'axe Baratal, il a payé cher pour dorer le blason. Absolument. Il y a déjà l'axe routier. Il y a des charges de l'Ontario. Donc, pour dire que normalement au niveau de Tiberi, il y a des normes. Nous votons. Il y a des lois. Il y a des normes pour le poids des véhicules. Donc, gros porteurs. Il y a des charges de l'Ontario. Il y a des charges de l'Ontario. Parce que comme produit, investissement, le lien est de l'Ontario. Ce sont des charges de l'Ontario. Ce sont des charges de l'Ontario. On a perdu 10 milliards pour 10 ans, donc on a perdu 23 milliards, c'est une grande. Voilà, c'est ça, exactement. Il faudra reprendre l'investissement, c'est-à-dire qu'il faut encore avoir des ressources pour investir l'autre. Alors, M. Ba, grève ou gros porterie, est-ce qu'on peut ralentir l'activité pour les portes autonomes de Dakar ? C'est-à-dire que les déchargements sont signés au niveau du port autonome de Dakar, donc sur l'est-à-dire que les chargements sont signés au niveau du port autonome de Dakar. Donc, il faut les frais au niveau du port. Maintenant, le port, il y a ce qu'on appelle les aires de stockage, les marchandises, les produits, le matériel, le matériel peut rester là-bas. Donc, effectivement, il y a encore des produits, parce qu'il y a des frais supplémentaires. Voilà, des frais supplémentaires. Bon, le port, peut-être qu'il y a des gains, mais aussi, il faut surcharger, si vous voulez, l'aire de stockage du port. Mais il y a des produits, mais il y a des produits. Donc, le bateau est un peu aux alentours, donc en attente de pouvoir décharger. Et ça impacte sur le temps, la livraison. Et sur l'économie aussi. Voilà. Parce qu'on a un importateur sénégalais, il y a des produits, il y a des produits. Mais comme au niveau des aires de stockage, il y a des fesses, le bateau est un peu en rade du temps. Donc, évidemment, il y a des produits comme ça. Donc, ça va poser des problèmes. C'est ce qui a créé le problème. C'est ce qui a créé le problème. Voilà, exactement. Ça permet de poser le poids du véhicule par rapport à la marchandise. Mais il est évident que normalement, si les porteurs respectent justement cette loi-là, il ne doit pas y avoir de problème. Mais c'est que, comme on le voit en Afrique, les gens ont souvent… Si vousez, vous ne l'avez pas toujours de temps, à aller de New York, etc. Ça peut passer. Ce qui fait que, sous le chaîne de l'économie, une conseillère, il y a des personnes qui ont été, ce sont des personnes qui ont été, et puis, sur les charges, même des aires plus tard, d'autres. Parce qu'autres ont été passées pour l'économie, Les ponts basculent, c'est pour faire les contrôles. Bon, maintenant, les transporteurs des Nouvelle-Économie, il y a trop de contrôles. Avec des ponts basculent. Mais ça, c'est des étrois de l'organisation. en relation avec la chambre de commerce avec les transporteurs, nous disposer à Corse, ce qui fait que le contrôle, quand même, c'est nécessaire, c'est absolument nécessaire. Nous serons espaces de distance les contrôles. Parce que à chaque fois, il y a du contrôle, etc. Mais le contrôle est nécessaire pour qu'on puisse respecter l'organisation. Parce que, base ou économie, comme comme, organisation. Si tout est bien organisé, l'activité économique, c'est normalement. Le moment, il y a qu'il y a un groupe, il y a un groupe de pays. Et nous avons dit, professeur Umar Bha, qui a dit, qu'il n'y a pas de parler, mais il y a deux heures de temps. Il y a tout à l'heure, il y a tout à l'heure. Donc, voilà, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, rendez-vous mardi prochain avec un sujet, qu'il y a une actualité, mais toujours, tu as dit, comme comme. Ce qui est toujours passionnant, c'est le savoir, c'est le savoir. Il y a un groupe, il y a un groupe, il y a un groupe, il y a un groupe. Il y a un groupe, il y a un groupe, Vous êtes coupable, allez, partez. Merci beaucoup, quand même, professeur Umar Bha. Je vous le remercie. Merci de nous faire plaisir à chaque fois qu'on a besoin de vous. Merci beaucoup, Ibrahim. Merci. Merci, Kourouba. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va venir par « Bol d'Ov » ? Il y a aussi, c'est ça. Il y a 23h, nous venons 4h, après 6h. à l'été tu voudrais remercier Aïssa Guise, la grande soeur de Kumba Guise je m'ai retenu pour Raphaël je m'ai dit à deux fois Aïssa, j'ai retenu, j'ai retenu, j'ai retenu J'ai retenu, j'ai retenu Aïssa, tu es en dessous Je m'en suisse C'était un peu C'est un peu Kumba Guise, c'est un peu C'est un peu Amis Télécyclateurs, la deuxième partie et dernière ce sera juste après avec Ziggy pour la mode et Kumba Guise pour beauté ces effets de femmes qu'on adore chez elles Nous sommes toujours en train de regarder ce matin C'est à nous sur la 2S TV